Depuis mon jeune âme, le diable, je crois, m'avait déjà tenu, parce que j'ai été élevée dans une famille. Mes parents, le père n'était pas violent, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais la majeure partie des enfants a été vendue pour le diable, je crois. Parce que j'ai eu 8 membres et 5 qui résistent. Mais j'étais parmi les 5, ma soeur et d'autres. Mais le Seigneur, toute la journée, tout le temps, un esprit, je ne sais pas quoi, de borlisse, je ne sais pas quoi. Et j'étais malheureuse, et je travaillais en même temps. Mais quand je prenais un taxi pour aller travailler, j'étais le plus garé sur là où, je ne savais là où j'allais. Mais je dis à une soeur dans la voiture, si j'aime, je ne suis pas descendue, tu arrêtes le bus pour moi. Je travaillais, je me sentais bien, mais j'ai passé des moments difficiles, très difficiles. Et j'allais chez le voyant, parce que je ne comprenais pas c'était quoi, et j'allais chez le voyant pour pouvoir comprendre. Je ne savais pas que le voyant était encore plus mal. Alors, quand je n'ai fini par comprendre ça, quelques années après, j'ai travaillé, je passais 25 ans dans un commerce à travailler. Je me suis donnée à Jésus, j'ai connu une église, quelqu'un qui m'a parlé de Jésus. Et je me suis donnée à Jésus, c'était à Pont-de-Chêne-au-la-Montain, à Fort-de-France. Et quand j'ai accepté Jésus, j'ai dit bon, mais j'avais un homme dans ma vie, j'étais pas mariée, j'avais un homme dans ma vie. Parce que j'étais jeune. J'ai dit Seigneur, quand je me suis inscrite pour le baptême, j'ai dit Seigneur, je vais me faire baptiser. Mais je ne veux pas t'accepter comme souverain personnelle pour avoir cet homme dans ma vie. Je n'ai pas été me baptiser. J'ai été à l'église catholique, parce que j'étais une catholique dans tout le temps. Alors j'ai prié, j'ai dit Seigneur, voilà, je dois me faire baptiser. J'ai dit, je me suis inscrite déjà. Je ne permets pas que je me persère et que j'ai un homme dans ma vie qui ne veut pas se marier, qui ne veut rien faire. Je le savais, mais j'acceptais quand même. La deuxième fois, j'ai été m'inscrire au baptême. J'ai dit, je suis partie, j'ai été me baptiser cette fois-ci en vrai, à l'église Pontchène, Pontchotiste. Quand j'ai fini de me baptiser, j'étais là, en train de méditer sur mon baptême. Je vois cet homme qui vient près d'une barrière, là. J'ai dit, oh, arrêtez, Jésus est en moi, je ne viens pas ici. Il a dit, ah, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me racontais ? J'ai dit, non, Jésus, je suis Jésus, je le dis comme souverain personnel. Mais je devais partir, M. le Seigneur m'a dit, tu pars. J'étais allée au mariage de ma petite nièce, la fille de ma soeur. Et le Seigneur m'a dit, une fois retournée, tu pars là-bas. Et là, tu pars au mois de mars, parce que si tu pars après, avec l'hiver, tu ne pourras pas résister. Je suis partie. Je suis partie, je suis restée en métropole travailler des années. Et le Seigneur m'a tenue, le Seigneur m'a attachée. Il y a 17 ans, le Seigneur a fait ma vie à clé. Je n'ai pas eu d'homme dans ma vie. Je suis revenue ici, je dis merci Seigneur. La grandeur de l'éternel, la puissance de l'éternel de ma vie. Je glorifie l'éternel parce que je pleure, parce que la beauté de l'éternel n'est pas épuisée. Sa compassion n'est pas le terme. Ça se renouvelle chaque matin. Grande ta vie, grande ta compassion, grande ta misérie continue. Grande ta bonté, tu fais au-delà de ce que nous pensons. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour ta sainte gloire. Amen.